Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos ! Ceux qui ont regardé ma dernière vidéo annonce le savent déjà, je vais réaliser une vidéo par jour pendant tout le mois de janvier. Chacune de ces vidéos analysera un ou deux sujets importants de l'actualité avec un esprit plus critique que nos médias mainstream. Avec la montée en puissance des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les fausses informations se propagent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Ça devient donc compliqué de définir quelle source d'informations est fiable ou non. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment je fais mes recherches et surtout quel type de source j'utilise lorsque je réalise mes vidéos. Je pense que si vous êtes là sur YouTube ou sur Facebook en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez déjà décidé d'abandonner la télé poubelle. Et je vous comprends parce que les journaux télévisés fournissent une information d'une très faible qualité et en plus souvent fausse parce qu'ils n'ont pas le temps de bien travailler leur sujet. Mais tout n'est pas à jeter à la télévision. Certaines émissions comme Cache Investigation par exemple fournissent un travail d'une très très grande qualité et auquel on peut se fier. Donc d'un côté on jette à la poubelle tous les journaux du 20h, les BFM TV, les Flash Info, les ZAP, tous ces trucs là on jette. Mais de l'autre on garde tout ce qui est émissions un peu plus travaillées comme Cache Investigation ou ce qu'on peut trouver par exemple sur Arte. On passe maintenant à la presse écrite qui a la possibilité de mieux développer ces sujets et surtout de fournir plus de sources qu'un Flash Info de 2 minutes à la télévision. Mais tous les journaux ne se valent pas. Pour moi les journaux que je trouve les plus fiables sont le journal du monde, le monde diplomatique, Mediapart et les journaux spécialisés. C'est à dire que si maintenant vous voulez vous renseigner sur un sujet économique par exemple, il vaut mieux directement aller voir dans un journal spécialisé dans l'économie parce qu'ils ont des économistes dans leur rédaction. On va prendre l'exemple du journal 20 minutes, c'est très bien pour savoir que machin est mort et que des gens lui rendent hommage, voilà. Mais par contre pour parler de la crise en Syrie, c'est beaucoup moins intéressant. Ensuite j'essaye de ne pas prendre que des journaux de gauche. Par exemple chaque jour je lis le journal Le Figaro histoire d'avoir la vision de l'actualité des personnes de droite. C'est toujours bien d'avoir une vision globale du sujet auquel on s'intéresse en prenant les points de vue des différents bords politiques. Ça permet d'éviter d'être influencé par son camp politique et surtout de construire son propre avis. Ensuite il ne faut surtout pas oublier que la plupart de nos médias sont pro-occidentaux. C'est à dire qu'ils ne vont que très rarement critiquer l'impérialisme américain ou le capitalisme en général. Ils vont plutôt avoir tendance à se déchaîner sur la Russie et le méchant Poutine. C'est pour ça que je lis également de la presse pro-russe comme par exemple Russia Today qui est un journal écrit en français ou alors de la presse étrangère traduite en anglais ou encore l'excellent journal Courrier International qui lui réunit des journalistes du monde entier. Ça permet encore une fois d'avoir une vision plus globale du sujet auquel je m'intéresse. Parce que si tous les médias pro-occidentaux, pro-russes, de gauche, de droite disent la même chose sur un sujet c'est que globalement on peut se fier à cette information. Par contre quand ils se contredisent tous comme c'est le cas par exemple avec la crise en Syrie c'est super intéressant de voir les arguments des différents camps et des différents bords politiques histoire de se construire son propre avis. Après je ne dis surtout pas que la vie qu'on va se construire sera à 100% juste. Je dis seulement qu'on sera moins influencé par un camp spécifique. Mais je pense que le plus important c'est surtout de ne jamais croire aveuglément tout ce qu'on lit dans les journaux. Même si c'est le journal Le Monde qui a écrit un article il ne faut surtout pas prendre ça pour la vérité. Il faut toujours aller vérifier dans les autres journaux voir s'ils ont à peu près les mêmes informations. Lorsqu'un article cite les chiffres d'une étude il laisse généralement dans ses sources un lien pour y accéder. Enfin si c'est un bon journal. Et à ce moment là il ne faut surtout pas se fier uniquement à l'analyse qu'en a fait le journaliste mais il faut aller systématiquement vérifier ce que dit l'étude directement. Parce que les journalistes peuvent utiliser des chiffres qui sont justes mais les analyser d'une manière biaisée ou alors totalement fausse. Pour finir j'aimerais bien parler des youtubeurs qui deviennent une source d'informations de plus en plus intéressante. Tous les bons youtubeurs laissent leur source dans la description de leur vidéo donc n'hésitez surtout pas à aller vérifier ce qu'ils disent. D'ailleurs je laisse dans la description youtube de cette vidéo je dis description youtube pour ceux qui regardent sur facebook tous les journaux que je lis triés en fonction de leur ligne éditoriale. Je n'ai pas parlé de la radio parce que ce n'est pas un média que j'utilise pour m'informer mais j'aurais pu parler de France Culture qui réalise des émissions très intéressantes et très bien documentées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube Demos Kratos et surtout de laisser un pouce bleu pour que je sache si vous avez aimé ou non cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à demain ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz